Comment faire la distinction entre les cépages dits précoces, les cépages tardifs et en quoi ça peut être intéressant de connaître ça pour vous en tant que dégustateur ? Donc voilà la question à laquelle on va répondre ensemble dans cette vidéo dans le but de vous donner des repères clairs, simples, pratiques toujours dans le but de ne pas vous donner que de la théorie ou de la technique mais de vous montrer dans votre application, dans la dégustation d'un vin comment vous pouvez prendre en compte ces paramètres, ces notions de cépages précoces tardifs pour progresser dans le vin Le sujet de cette vidéo a été inspiré par une question et je vais faire en sorte pour y répondre, comme à chaque fois vous me connaissez de vous montrer des petits schémas que vous pourrez retrouver que vous pouvez télécharger sous forme d'infographie dans le kit du dégustateur c'est le premier lien qui est sous la vidéo et comme souvent je vous montrerai quelques schémas qui sont dans mon livre pour vous aider à mieux mémoriser tous les concepts dont on va parler Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet comme vous le savez, le cépage, je reviens sur la base le cépage, qu'est-ce que c'est ? c'est la variété de raisins Pinot noir, Merlot ou Chenin comme dans le verre de Vouvray que je suis en train de déguster chaque raisin a logiquement un impact sur l'identité du vin que vous dégustez Alors il y a plusieurs manières, vous savez, de classer les cépages qu'est-ce qu'il existe comme manière pour les classer d'après vous ? Alors la première chose, la plus simple, en fait vraiment le plus basique c'est on peut classer les cépages en deux grandes catégories les cépages blancs et les cépages rouges pour mon vin blanc, ici j'ai un Chenin, donc cépages blancs pour un vin rouge, par exemple j'ai une bouteille de Riora derrière moi c'est un globalement, enfin le cépage principal, c'est le Tempranillo qui est un cépage rouge Au-delà de classer les cépages par couleur on pourrait aussi les classer par exemple par caractéristiques gustatives on pourrait faire une classification des cépages en fonction de leur niveau d'acidité alors on comprend qu'en fonction du climat ça peut changer, bien sûr en fonction des conditions météorologiques et d'autres facteurs encore ça peut changer mais à la base on a quand même un cépage donné qui va avoir un impact sur le niveau d'acidité du vin donc on pourrait les classer par acidité on pourrait les classer aussi par autre chose, par niveau de tannin je l'ai déjà fait aussi sur cette chaîne, je vous ai proposé une classification comme ça des cépages par tannin on pourrait les classer aussi en fonction de l'alcool qu'ils vont produire enfin du potentiel d'alcool, ce qui correspond en fait au niveau de sucre qu'on va avoir dans la baie de raisin et qui va se transformer en alcool suite à la fermentation alcoolique ce type de classification a des caractéristiques gustatives du vin vous pouvez le retrouver dans la leçon 15 de mon livre je vous montre le petit schéma, le petit tableau plutôt en fait c'est un tableau dans lequel j'ai listé les différents raisins ou cépages et on a leur représentation en fonction des dominantes acides, tannins, onqueux et le corps je ne vais pas rentrer dans le détail ici j'en ai parlé dans d'autres vidéos, ce n'est pas le sujet ici une autre classification qu'on peut faire c'est la classification par degré de maturité en gros, il y a des raisins qui ont besoin de beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur pour être mûrs et d'autres qui au contraire ont besoin de peu de chaleur et peu de soleil pour atteindre leur maturité c'est la notion de cépages précoces ceux qui n'ont pas besoin de trop de chaleur ou d'ensoleillement versus cépages tardifs et alors dans la question qui m'avait été posée c'était si je prends un cépage précoce et que je le mets en plein soleil en un climat plus chaud il va a priori avoir une maturité qui va être plus forte plus exacerbée c'est finalement pas forcément problématique si ce qu'on souhaite c'est atteindre la maturité du fruit de la baie de raisin alors pour répondre à cette question de manière très simple ce qu'il faut savoir c'est que chaque cépage a une expression optimale dans un climat donné chaque raisin il a une expression optimale dans un climat donné qu'est-ce que ça veut dire ? si je prends un cépage qui n'a pas besoin de trop d'ensoleillement par exemple le cépage gamay ou le pinot noir et qu'il est dans un climat qui est très chaud il va être, alors certes il va être bien mûr mais il va donner un vin qui va avoir tendance à être déséquilibré et trop lourd ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre très simplement, visuellement au travers d'une courbe qui s'appelle la courbe de Gregory Jones qui est une courbe en cloche que je vous montre qui est à la page 104 de mon livre c'est cette courbe là tout simple, courbe en cloche donc en fait il faut voir que ici ce que j'ai en abscisse le trait horizontal c'est la température et là l'expression on peut dire organoleptique c'est la qualité, le niveau de qualité dans l'expression du raisin donc là c'est au top et puis quand on est par ici ça veut dire qu'il y a trop de température je pourrais dire aussi qu'il y a trop d'ensoleillement et donc on va avoir un raisin qui est sous un climat trop chaud qu'on va pouvoir qualifier de trop lourd versus ce même raisin là c'est sa zone optimale si la température ou l'ensoleillement n'est pas suffisant la maturité ne va pas être optimale ça va être donc trop frais en termes de climat et le raisin va être trop vert donc j'oppose le terme vert au terme lourd et entre les deux j'ai la zone optimale donc pour répondre à la question effectivement je peux avoir une baie de raisin qui est adaptée à un climat frais que je met sous un climat chaud puis elle sera très mûre mais le problème c'est qu'en termes d'arômes ça va être aussi trop lourd par exemple donc là je fais juste une parenthèse je ne vais pas en reparler ici mais il y a une maturité qu'on appelle la maturité phénolique celle des arômes celle des tannins celle de la couleur tout ce qui est du polyphénol et si on est en surmaturité ça peut typiquement donner un vin trop lourd puis après trop pas le coler éventuellement donc j'ai tendance à dire pour donner des repères simples que la courbe de Gregory Jones cette courbe en cloche c'est le concept clé à avoir en tête pour comprendre les maturités d'une baie de raisin après le concept clé et on va voir la représentation de base la représentation de base c'est on trace un axe on inspire un petit peu d'une classification des cépages qui s'appelle la classification de Puglia du nom de l'ampelographe donc la personne qui étudie les cépages du nom de l'ampelographe du même nom qui avait fait une classification des cépages donc pour la simplifier je vous ai simplement dessiné ici un axe où on voit ici ce sera les cépages qui n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur donc en rouge, pinot noir et ici ils ont besoin de plein de chaleur en rouge, mauvaise par exemple et puis ici on voit en fait la proportion des cépages qui varient là j'ai tendance à avoir 80% de blanc et 20% de rouge en termes de raisin et quelque part aussi en termes de vins produits et plus j'augmente donc plus j'ai un climat ensoleillé plus la proportion change avec 80% de cépages rouges 20% de cépages blancs et aussi donc l'incidence sur les vins produits on dit souvent dans les climats plus frais on a tendance à produire plutôt des vins blancs dans les climats plus chauds on a tendance à produire plutôt des vins rouges parce que le degré de maturité n'est pas le même en fonction des cépages et on a une corrélation entre la couleur et le degré de maturité donc ça c'est la représentation de base couleur dominante et puis d'autres couleurs dominantes alors ça nous permet ensuite de placer les raisins comme ça sur les différents endroits en fonction de la maturité donc je vous montre le petit schéma alors vous pouvez le télécharger aussi dans le kit du dégustateur j'ai repris en fait la classification de Puglia en y mettant quelques cépages clés des cépages soit qui ont une forte notoriété soit qui sont très internationalisés on voit un peu cette proportion aussi qui est reprise les petites baies enfin vous l'avez compris les petites grappes de raisins qui sont un peu vertes c'est les vins blancs donc on a ici une certaine proportion de vins blancs et au fur et à mesure qu'on va vers les climats plus cléments on a plus de vins rouges en proportion donc logiquement on constate que les Pinot Noir Gamay, Sauvignon, Chardonnay aussi qui sont les vins les plus continentaux les vins de climat continentaux frais on va les retrouver vers le bas de la courbe c'est les cépages plus précoces et quand on monte on va vers les cépages méditerranéens comme Grenache, Carignan, Mourvèdre et quand on arrive vraiment vers le top de ces pages tardifs là on ne trouve plus de cépages blancs je vous propose une classification complète à la page 106 de mon livre où je mets aussi le débourrement des baies de raisin en fonction du nom du raisin je vous donne aussi un petit tableau résumé de ce style dans le kit du dégustateur donc maintenant les travaux pratiques pour vous en tant que dégustateur c'est la prochaine fois que vous dégustez un verre de vin vous le savez donc il faut le localiser et se demander quels sont les cépages ou quel est le cépage que j'ai dans ce vin et demandez-vous si on est plutôt sur un cépage de maturité précoce ou maturité tardive en faisant une corrélation sur le type de climat dominant j'espère que ces quelques petits repères pratiques vous aident à mieux comprendre le vin si c'est le cas, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait de liker la vidéo, de la partager on se retrouve sur les cours d'onologie sur le site Lecoham avec les certifications dont beaucoup sont prises en charge par le CPF je précise, c'est une question qui revient souvent en ce moment et on se retrouve aussi sur mon club d'onologie à distance qui est le club du dégustateur à très bientôt et santé à vous